Maintenant que le mariage de Kanye West et Kim Kardashian est tombé à l'eau et a été remis entre les mains de la redotable Laura Wassé. Spécialiste du divorce made in Hollywood, la volcanique brune est en charge en solo. De l'éducation de ses quatre enfants Nort, Saint, Chicago et Psalme. Interrogé par le magazine Parents, la sœur de Courtenay, Chloé, Kandale et Kili a révélé l'éducation qu'elle donnait à ses chérubins. À mille lieux de ce que l'on pourrait imaginer, ses points forts et ses points faibles. L'ex de Chris Infry les connaît par cœur. Sa plus grande qualité, le calme olympien dont elle sait faire preuve en toutes circonstances, je suis naturellement quelqu'un de très calme. Ce qui, je pense, se traduit dans ma façon d'éduquer mes enfants. Je ne suis pas stressée ou impatiente. Ce qui, je pense, est définitivement un super pouvoir lorsque vous avez trois enfants de cinq ans et moins qui courent partout. Mais Kim Kardashian est aussi très lucide sur ses défauts, et l'un d'entre eux pourrait bien avoir à l'avenir de fâcheuses conséquences sur le caractère de ses adorables bambins. Sa kryptonite éducative quand mes enfants veulent quelque chose, généralement des bonbons, il me lance ce regard qui directement me transperce. « Je cède généralement et je leur donne ce qu'ils veulent », a-t-elle admis. Parmi ces échecs récents, Kim Kardashian avoue celui du coucher, « Le coucher c'est un tel challenge avec quatre enfants. Il est rare que les choses se passent comme prévu mais maintenant que Noort est plus âgée. Elle peut m'aider avec les plus jeunes, c'est très mignon en fait. » La star de l'incroyable famille Kardashian est fière de constater que ses enfants s'entendent tous à merveille. « Ils s'aiment très fort. Cela me rappelle ce que c'était de grandir auprès de Courtenay. » « Chloé et Rob, il y a quelque chose de si spécial dans le fait d'avoir une grande famille et je suis heureuse que mes bébés puissent en faire l'expérience. » « Tout comme moi », a-t-elle expliqué. La star reconnaît que les chambres et placards ne sont pas toujours bien rangés. Mais elle met en revanche un point d'honneur à ce que ses enfants ne soient jamais en manque d'activités artistiques ou sportives. Le seul point d'amélioration sur lequel Kim continue de travailler sans grande réussite, être plus strict et apprendre à dire non. Le travail de toute une vie. Sous-titrage ST' 501